Meghan Markle et le prince Harry repensent leur accord avec Spotify après que Barack et Michelle Obama ont abandonné le géant du streaming, a affirmé un expert royal. Meghan Markle et le prince Harry ont signé un accord lucratif avec le géant du streaming pour héberger et produire des podcasts, estimés à environ 25 millions de dollars américains, 18 millions de livres sterling, fin 2020. Mais le duc et la duchesse de Sussex repensent le accord, a déclaré l'expert royal Neil Shun à Michelle et Barack Obama. Point. L'ancien président américain et la première dame ont déplacé leur podcast vers la société audible appartenant à Amazon depuis Spotify, s'exprimant sur sa chaîne YouTube. Monsieur Shun a déclaré, Harry et Meghan sont en train de repenser où ils vont avec leurs podcasts individuels et leur programmation. Nous savons qu'il était un peu contrarié par l'association de Spotify avec le podcaster humoristique Joe Rogan. Mais la photo pourrait t'elle être et ils recherchent un tout nouveau contrat ? Ce sera difficile de quitter Spotify pour le moment car ils n'ont vraiment rien livré. Mais pour aller de l'avant, il y a toujours les plus grosses affaires sur la table et pour Harry et Meghan, ils considèrent Michelle et Barack Obama comme un modèle pour eux. Le genre de personnes qu'ils aimeraient suivre dans leurs pas. Il les voit comme une marque très réussie qui est admirée dans le monde entier. Il a ajouté, cela pourrait être la voie que Harry et Meghan veulent emprunter. Il les regarde vraiment pour trouver de l'inspiration et des idées. L'association caritative de Meghan et Harry, Archwell, a déclaré qu'elle avait exprimé des inquiétudes à Spotify à propos du problème depuis la création de l'association caritative et continue de le faire pour s'assurer que des modifications sont apportées à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Un certain nombre d'artistes ont abandonné la plateforme en raison de contenus controversés tels que le podcast The Joe Rogan Experience, qui est connu pour diffuser des opinions sceptiques sur les vaccins. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...